bonjour mes amis bienvenue dans notre chaîne dans la vidéo on va voir comment on peut passer l'écriture comptable concernant la cession d'une immobilisation inscrite dans notre bilan donc qu'on a l'affût comme quoi un homme ni ken brin bia wahad l'immobilisation alors je dois je dois le faire sortir même le bilan d'il y a une mâche à la valeur de l'inf le bilan d'il donc l'écriture d'il y a la cession d'immobilisation il se passe en trois étapes ou l'héjah ou ennemi la dotation ou bien l'amortissement d'il y a dik l'immobilisation pendant l'exercice comptable y'a ni maintenant en a gan bia ha le mois neuf y'a ni xin douze l'amortissement d'il y neuf mois d'il y a la douzette en a dit machinan trois mois xin douze la dotation d'il y a dik les trois mois d'il y a c'est à dire en a fait l'exercice comptable ghan bia wahad matérial de transport le mois trois donc si je sais la dotation d'il y a l'eau là d'où le trois mois vachim kén l'héjah devozont la comptabilité d'il y a donc il y a eu j'ai vouw la dotation d'il y a dik l'immobilisation libre et n'ai en contrepartie je crédit classe 2 y'a ni 8 en deuxième position toujours 8 en deuxième position y a l'amortissement donc 2832 en crédit amortissement des constructions donc nous avons la dotation de la construction nous avons bien sûr la dotation de la cession ou bien l'écriture de la vente tant qu'il s'agit d'une cession c'est-à-dire il s'agit d'un produit donc le produit, il s'agit d'un produit non courant nous avons tous les amis qui sont en matière de transport donc à caractère bien sûr exceptionnel il s'agit d'un produit de cession, donc je crédite la classe 7 et plus exactement le compte 7513 produit de cession des immobilisations corporelles, il y a la construction et je débite client et le client 3421 avec le montant d'y a la vente il s'agit d'un produit d'un produit de cession je dois solder le compte d'y a l'amortissement et je dois solder le compte de l'immobilisation c'est-à-dire que la première chose c'est-à-dire que je dois faire sortir la mobilisation de la vente d'un produit c'est-à-dire qu'il s'agit de l'amortissement de l'amortissement de l'amortissement de l'amortissement c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il s'agit de l'amortissement de l'amortissement de l'amortissement c'est-à-dire que c'est-à-dire que ou le total de l'amortissement alors il y a la VNA la VNA il s'agit de la charge 6513 donc la VNA des immobilisations corporelles c'est la VNA il y a la différence mais bien la valeur d'origine il y a l'immobilisation ou le total des amortissements ou bien le cumul des amortissements avec l'immobilisation la différence de la VNA il s'agit de la charge que la société doit supporter Sous-titrage ST' 501